Je me souviens qu'on avait bien fêté ta première titularisation. Ouais, la première, la deuxième, la troisième, la troisième. Je crois qu'on a fêté peut-être tes dix premières titularisations. S'il y a une discipline au JO que tu aurais aimé faire ? C'est une bonne question ça. Sachant qu'il y a le break dance maintenant. Il n'y a pas le skate aussi. Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Basta Show. Alors pour ce deuxième épisode de la saison 2, nous recevons un ami, Rémi Bonfils. Comment tu vas Rémi ? Ça va bien et toi ? L'enfant, l'enfant, l'enfant. Alors tu aurais pu nous accueillir quand même sous le soleil ? Ça c'est sur les parisiens. C'est pas mal. C'est pas tout long mais c'est pas mal. Tu vois en tant que parisien, j'aime beaucoup revenir. J'ai plus parisien. Mais de quel droit tu te permets de… Bah tu le sais. On va en revenir après. J'ai plus l'habitude. J'ai plus l'habitude des embouteillages, un peu la grisaille. C'était sévère, ça roule plutôt bien à Paris je crois. Ouais, oui, 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 d'accord. Fais comme moi, prends un vélo. Ouais j'en ai besoin. Enfin bref. Rémi, de suite on va rentrer dans le vif du sujet. Champion de France 2015 avec le Stade français. Challenge européen en 2017. Deux sélections, c'est ça ? Ouais. Un essai. Ouais. Très bon ratio. C'était quoi ? C'était la tournée en Argentine ? Et puis c'était un essai en plus, tu vois, un essai de 50 mètres, un truc que… Cadrage de bordement. Ouais, tout ça quoi. Tout ce que t'aimes. Tout ce que t'aimes. Pour ceux qui ne savent pas, on se connaît depuis tout petit. On se connaît depuis quoi ? Depuis qu'on a l'âge de 7-8 ans. Ouais, c'est ça. Toi tu étais à Villiers. Ouais, un club du rugby du Val-de-Marne qui dominait outrageusement le rugby du département. Tu vois, c'est ça ton problème. Et toi tu vois du coup… De toute façon, ça va être coupé. Effectivement, on jouait l'un contre l'autre quand on était petit. Moi j'étais à Créteil et toi à Villiers. Enfin, on jouait l'un contre l'autre. On vous roostait. Plus précisément. Mais on se connaît depuis très longtemps. Après t'es allé au PUC. C'est ça. J'étais à Massy. Et t'es arrivé au Stade Français. On est arrivés ensemble. Ouais. En 2007. Exactement, on est arrivés en même temps. Exactement. Ça ne rajeunit pas ça. Non, pas trop long. En parlant, je disais, en parlant de vif. T'es quand même un joueur avec un profil steppé, comme on dit. Un peu plus calque Britz. Ouais. C'est un beau compliment. Exactement. Parce que lui, pour le coup, il était... Disons que moi, c'était un peu de la survie sur le terrain. Vu que je n'étais pas foutu comme toi. Il fallait que j'essaie de trouver d'autres atouts à faire valoir. Et c'est vrai que j'étais peut-être identifié comme un talon un peu plus mobile. Plutôt qu'un talon massif du style Bismarck Duplessis, par exemple. Un bonhomby, tout ça. Voilà, exactement. Et justement, tu as fait du set ? Ouais, j'ai fait pas mal de sets à partir de 17 ans. Parce que c'est vrai que dans le parcours de formation, quand les saisons sont terminées, tu embrayes assez souvent quand tu es dans un club avec les... Alors, à l'époque, je ne sais plus si ça existe, je crois que ça existe toujours, mais peut-être un peu moins, mais il y avait les championnats Île-de-France, enfin, les championnats régionaux, en fin de saison après les championnats jeunes, où tu avais le comité d'Île-de-France qui jouait contre un autre comité ou plein de comités. Il y avait un premier tournoi à Beaune et après, si tu étais qualifié, tu allais sur la finale des comités, c'était à Brive à l'époque. Ouais. Et si tu te souviens bien, tous les deux, on a joué, on a été champion de France. Du coup, je crois que ça devait être les moins de 19, IDF. Exact, ouais. Entre l'Armania et Bigorre. Ça devait être ça, ouais, je me souviens. Il y avait une équipe qui n'était pas drôle à l'époque. On avait une équipe pas drôle, il y avait Antoine Burban. Ouais, il y avait Benoît Payog. Il y avait Wesley Fofana. Il y avait Benoît Payog. Ouais, on avait une équipe solide. Kevin Burgot. Ouais, Jérôme Jacquet, Guillaume Devade. Il y avait pas mal de… Il y avait une équipe solide. C'était pas mal. Et donc, du coup, j'ai fait… J'ai pas mal fait de 7 pendant deux ans. Du coup, après, j'avais été sélectionné sur des rassemblements. C'est un peu à l'époque comme le top 100, il y avait une espèce de… À la fin de ce tournoi, il y avait un top 100 pour le rugby à 7. Et après, tu faisais des stages à Marc Roussy. Ça passait de 100, 70, 50. Donc, du coup, j'ai réussi à faire les 100, 70, 50. Ça a commencé à tiquer un peu. Et après, ça a été sur le côté. Et puis après, en parallèle, j'avais eu la chance de faire la Coupe du Monde universitaire à 7 en 2008. C'était à Cordoba. Et je me souviens, à l'époque, je l'avais fait avec un bon ami que tu connais bien aussi, qui est un bon ami à toi, c'est Henri Chavancy. Ouais, Henri, ouais. On avait fait cette aventure ensemble, du coup, en 2008. 2008 à Cordoba, championnat du monde universitaire à 7. C'était un super souvenir. Ouais, franchement, c'était chouette. Et le 7, ouais, c'est vrai que j'en avais fait pas mal. Et c'est vrai que c'est extrêmement formateur, quoi. Ben, forcément, tu as dû suivre les finales de Sevens de Madrid. C'est ça. Avec les équipes de France féminines et masculines qui ont fait une très grosse performance. Forcément, on est obligé de parler encore d'une personne. C'est un peu fil rouge, j'ai un peu l'impression, là, de ces dernières semaines. C'est Antoine Dupont, qui a été, je crois qu'il est MVP du tournoi. Alors, le tournoi, je n'ai pas la réponse. En tout cas, je sais qu'il a été le meilleur rookie de l'année, je crois. Le meilleur rookie. Je crois qu'il est MVP du tournoi, je ne suis pas sûr. C'est possible. À vérifier. On a beaucoup parlé de son impact sur le 15. Est-ce qu'on peut dire qu'il a aussi eu un impact sur l'équipe de France à Sevens ? Je pense que médiatiquement, oui. Parce que je pense que le set masculin a eu beaucoup plus de lumière quand il est passé avec eux. Mais est-ce que tu penses, toi, dans le jeu, il a apporté un peu ce qu'il a fait sur la finale de la Coupe d'Europe, où on voit les mecs se transcender ? Parce que justement, il donne l'exemple en leader. Je pense que la dernière phrase que tu as dit, déjà, pour moi, c'est le premier point. Parce que je pense qu'avant de parler du côté technique, sur la ressource mentale, c'est vrai qu'il dégage tellement de choses sur les 5-6 dernières années, de par ce qu'il fait sur le 15, par la personne qu'il est, que c'est sûr que, indéniablement, je pense que dans l'entourage de l'équipe de France à Sevens, le fait d'avoir Toine Dupont qui arrive, ça te porte aussi un peu le groupe. Ça ne remplace pas tout le travail qui a été fait avant et initié par le staff et les joueurs. Parce que ça fait quand même des années que le rugby à Sevens en France se développe. On a le Super Sevens qui est mis en place à chaque début de saison. Il y a une équipe de France qui, du coup, progresse de plus en plus. Mais indéniablement, son arrivée, je pense que par rapport à ça, elle te fait aussi un peu gonfler un peu plus les pecs, parce que c'est quand même Antoine Dupont et qu'il rayonne tellement sur la vie mondiale que ça a un impact. Et quand tu fais un parallèle entre son arrivée et du coup les titres, c'est vrai que depuis qu'il est arrivé, ce n'est pas lui qui fait gagner les titres, mais factuellement, tu as gagné deux circuits. Tu as gagné Los Angeles et tu as gagné Madrid. Sachant que ça faisait déjà, je crois que c'était 20 ans, je crois, le dernier titre, 2004 à Jambouin. Je crois que c'était un truc comme ça. C'était à Jambouin le dernier titre, je crois, il me semble, c'était à 20 ans. Donc c'est vrai que, factuellement, ça apporte quelque chose. Après, je pense que ce serait trop réducteur de dire que c'est parce qu'il est là que ça gagne. Encore une fois, le travail qui a été fait en amont depuis des années paye. Mais par contre, c'est sûr qu'après, quand tu vois encore ce qu'il a fait ce week-end sur le terrain, franchement, sincèrement, j'ai rarement vu ça. On a toute cette image du gros rafu qu'il met. Il y a ça, mais pas que en fait. Parce que c'est vrai qu'il y a les figurants, ce qu'il est capable de faire, qui détonnent. Mais après, en défense et dans tout le reste, tu te demandes au fur et à mesure des années, où est-ce qu'il va repousser la limite, où il ressort du truc. Le gars, quand même, une semaine avant, il te fait une finale de Coupe d'Europe qui était potentiellement une des finales sur les dernières années, qui était la plus intense en termes de durée avec les prolongations. Il fait tout le match. Il fait un match dantesque. Des joueurs mettent 10 ans pour faire une vidéo de leurs meilleures actions de cinq minutes. Lui, en un match de Coupe d'Europe, il t'a fait des highlights avec des jeux au pied, pied droit, pied gauche, des 50-20, des grattages. C'est dingue. Et le mec, une semaine après, il fait une transition à 7. Ça porte le nom de rugby, mais le sport, vraiment sincèrement, il est très différent dans le très, très haut niveau du circuit IRB, où tu n'as que des Formules 1. Et il est capable de réitérer des performances où on a en tête, bien évidemment, cet essai à la dernière minute contre la Grande-Bretagne, qui leur permet d'aller en prolongation et d'accrocher la qualification. Mais après, en fait, si tu regardes un petit peu dans le détail, ces gestes sont justes pour un sport qui est quand même très différent. Et puis, il aspire tellement d'attention de la part des adversaires que forcément, ça libère des espaces. Et franchement, il a un impact. Et en plus, ce qui est terminé sur lui, c'est que ça montre aussi l'intelligence du joueur parce que son intégration dans ce projet-là, en toute humilité... Et je pente quand même sur une autre planète. Oui, je pense que même l'encadrement, que ce soit l'entraîneur ou même le team manager, Julien Condelon, je pense qu'ils ont facilité les choses pour que ça se fasse le plus naturellement possible et que ça ne parte pas dans tous les sens. Parce qu'un joueur avec une telle aura et un tel impact médiatique, ça aurait pu être vite tout et n'importe quoi et avoir justement un impact négatif sur l'équipe. Au final, c'est tout le contraire, donc chapeau à eux. Ce qui est intéressant en plus dans sa communication à lui, c'est que du coup, après la finale de Coupe d'Europe gagnée contre le Leinster, il a fait beaucoup de grattages. Il y a des grattages cruciaux qui ont permis de sortir de séquences défensives un peu compliquées. Et rapidement, si je ne me trompe pas, il a été interrogé là-dessus et tout de suite, il a rendu honneur un peu à son passage à 7. Où les gestes techniques sont les mêmes dans les grandes lignes, les plaquages, les passes. Mais la ressource qui est employée dessus, en fait, tout va beaucoup plus vite. Le terrain est le même, donc plus d'espace à couvrir, des arbitres qui sifflent plus vite dans un sens comme dans l'autre. Et il a dit, lui, notamment sur le jeu au sol, ça lui a fait beaucoup de bien parce que la phase de jeu au sol de Contest à 15 et à 7, elle peut ressembler à peu près à la même chose, mais elle est très différente, elle est arbitrée d'une manière différente. Et la fenêtre de tir pour contester par exemple à 7, elle est très très courte, donc il faut agir rapidement. Et après, c'est vrai que j'ai pris ça par un prisme très court quand j'ai parlé de la Coupe d'Europe. Mais si tu reprends un peu encore de manière plus large, il fait des saisons à plus de 30 matchs. Il a fait une prépa de Coupe du Monde, il a fait une Coupe du Monde, il a dû digérer malheureusement la frustration. Derrière, il a basculé à 7 et il est performant. Il y a le 15 avec Toulouse. C'est assez hallucinant et on a de la chance qu'il soit français. C'est assez hallucinant et on a de la chance qu'il soit français. Mais ça, c'est assez hallucinant. C'est assez hallucinant. C'est assez hallucinant et on a de la chance qu'il soit français.